Générique Dans la revue de presse ce mardi matin, les réactions pleuvent depuis l'annonce de l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête du parti du Congrès national africain en Afrique du Sud. Et le principal quotidien du pays, le Mail and Guardian, consacre sa une à certaines de ses réactions, notamment au sein de la classe politique sud-africaine. Le journal écrit qu'au terme de cette bataille, profondément contesté, les ténors de l'ANC ont souligné que l'unité du parti l'avait remporté. Mais de son côté, le leader de l'alliance démocratique, Moussi Maïmane, a adopté une position différente. L'ANC est mort et ne peut s'autocorriger, peu importe qui est à la barre. Le parti lui-même n'est uni que par le patronage et la corruption. Et Cyril Ramaphosa n'est que le nouveau visage du Congrès national africain que nous connaissons déjà. C'est ce qu'a déclaré Moussi Maïmane dans un communiqué diffusé hier. Le Mail and Guardian qui poursuit en expliquant que si les critiques ont été féroces, l'enthousiasme a primé du côté du parti à l'intérieur du centre de Nazrec. Certains partisans de l'ANC ont applaudi lorsque les résultats ont été annoncés, affirmant que le rassemblement des deux factions montre que le parti reste effectivement uni. En Algérie à présent, après la stupeur et l'indignation suite à la vandalisation d'une statue d'une femme nue, à Sétif, l'heure est aux explications et aux actions. Le site d'information Tout sur l'Algérie rapporte en effet que l'auteur de l'acte de vandalisme présente une déficience mentale à 100%. C'est ce qu'a assuré en tout cas le chargé de communication de la sûreté de Wilaya cité par l'agence officielle. Selon Abdelwahab Aysani, l'auteur du saccage, dont la vidéo le montrant en train de mutiler la statue à l'aide d'un burin et d'un marteau, a fait le buzz sur les réseaux sociaux, est âgé de 34 ans et est originaire de la commune de Ben-Hossine, une localité au nord de Sétif. De son côté, le directeur de l'antenne locale de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés a assuré que des premières mesures ont été prises pour la réhabilitation de ce monument, ajoutant que l'organisme allait se constituer partie civile. Dans cette affaire, tout sur l'Algérie précise par ailleurs que la statue vandalisée a été réalisée en 1898 en France par le sculpteur français Francis de Saint-Vidal, avant d'être expédié à Sétif, où elle est ornée depuis la célèbre fontaine Aïn El Foira. Et puis en bref, pour terminer, Ecomatin nous apprend que la firme gérée par le Camerounais Cyril Nkochou investit dans Ecombank Côte d'Ivoire. Le fonds a mené un consortium qui a participé à l'appel public d'un montant total de 68,6 millions d'euros sur la bourse régionale des valeurs mobilières d'Afrique de l'Ouest. Cette opération doit permettre à la banque ivoirienne d'augmenter considérablement son activité de prêt et de se conformer aux exigences prudentielles de BAL 2-3 qui imposent aux banques d'augmenter leur capital minimum requis. Le journal précise que les associés gérants de AEPF, Cyril Nkochou et Ralph Gilchris, disposent d'un réseau régional étendu d'alliances stratégiques et en plus de 38 ans d'expérience commune à conseiller et à investir dans des entreprises africaines à fort potentiel.